Namasté! Namasté Marie-Pierre! Namasté Marie! C'est un grand bonheur aujourd'hui de vous présenter Marie-Pierre Chaumont. Bienvenue! Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. C'est tellement beau ton studio, c'est extraordinaire, vraiment. Puis ça me fait vraiment plaisir d'accueillir Marie-Pierre aujourd'hui parce qu'elle va vous parler de quelque chose qui est un peu flyé, qui est très très différent. Donc je vous invite à être ouvertes d'esprit! On va y arriver, on va y arriver! Puis c'est vraiment important, je pense que je le mentionne tout de suite au début, comme ça on a déjà, ok, ça va être différent de tout ce qu'on connaît. On va toucher à l'intuition, au monde de l'invisible. Oui, à la connexion. Je suis vraiment contente que tu sois là. J'ai rencontré Marie-Pierre à la radio parce qu'on est chroniqueuses les deux à la radio. Puis on a développé une affinité. C'est vraiment super ce que tu fais. Merci beaucoup. En consultation avec Marie-Pierre aussi, ma fille, mon amie, enfin... Le chat, le chien, les voisins. Puis, ce que tu fais, c'est que tu es canalisatrice. Exactement. Puis là, je t'invite à expliquer ce que c'est que canalisatrice. Oui, je peux peut-être aussi expliquer un petit peu d'où ça vient. Oui, absolument. Parfait, excellent. Donc, moi, je canalise depuis maintenant huit ans et je n'étais pas toujours canalisatrice. En fait, ce que je faisais, c'est que j'étais conseillère en communication dans une caisse. Donc, une institution financière. Une institution financière, exactement. J'avais ma petite jupe portefeuille, mes talons hauts, j'écrivais des communiqués de presse. Donc, j'étais très, très efficace. Donc, si je recule un petit peu avant, moi, à 24 ans, j'ai eu un cancer du système lymphatique qui s'appelle Hodgkin's. Et je savais que j'avais quelque chose à apprendre là-dedans, mais je n'étais pas certaine. Donc, je pensais que c'était une nouvelle de l'alimentation. Et finalement, j'ai guéri. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui essayait d'attirer mon attention, mais je n'ai pas beaucoup écouté parce que je ne savais pas où m'enligner de toute façon. Et j'ai finalement tombé enceinte de jumeaux. J'ai eu deux beaux garçons, ils n'ont pas dormi pendant trois ans. Yeah! C'était extraordinaire. Vié pour les chevaux. Il y avait beaucoup de plaisir. Il y avait beaucoup de plaisir. Parce que papi, ils n'ont pas dormi avant trois ans. C'est de la torture. Donc, après trois ans, de nulle part, ils ont commencé à dormir. Moi, je travaillais à ce moment-là à la caisse et j'ai vraiment fait un beau burn-out. Un beau burn-out. Je suis arrivée à mon travail une journée, je me suis assise à mon bureau et je ne me rappelais pas ce que j'étais censée faire. Donc, ils m'ont renvoyée chez moi et j'ai dû prendre six mois de congé pour... qui était un des moments les plus humiliants de ma vie parce que je pensais qu'avoir un burn-out, ça voulait dire qu'on était faible, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, durant le burn-out, j'ai commencé à méditer pour m'aider avec l'anxiété. Et durant les méditations, j'ai commencé à avoir des frissons à gauche, des pressions sur les temples. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui circulait, mais je n'étais pas certaine. Donc, au fil de mes semaines, j'ai commencé à m'intéresser à la connexion. Mais c'était vraiment... J'étais à mes tout débuts, donc j'avais été me chercher des cartes d'oracle. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, des cartes d'oracle. Ce sont un peu comme des cartes de tarot, mais c'est un petit peu différent. Et je me pigeais une carte avant chaque méditation. Et je pigeais toujours la carte « Travailler avec l'énergie » ou la carte « Être travailleur autonome ». Mais voyons donc! Je la remettais dans le paquet parce qu'elle ne m'intéressait pas. Et je repigeais la même carte. Constamment, je pigeais juste deux cartes. Donc, une journée... Parce que moi, j'avais un travail qui était très payant. J'avais une passion qui m'attendait à la fin. Et je me disais « C'est clair que je ne quitte pas ça. » Et donc, une journée, j'ai pigé la carte « Être travailleur autonome », « Travailleur à son compte ». Puis, j'ai dit à voix haute « Mais j'aime ça, mon travail! » Puis, c'est la première fois que j'ai entendu clairement une voix qui a dit « Non, tu n'aimes pas ça. » Puis, quand j'ai entendu ça, j'ai réalisé que je m'étais mentie toute ma vie. En fait, j'avais pris un rôle parce que les gens avaient des attentes envers moi. Moi, j'avais des attentes envers moi. Je m'étais mis une pression incroyable pour performer, pour être quelqu'un que je n'étais pas. Moi, j'aime ça être en pantalon de yoga à longueur de journée. J'aime ça. Toi aussi? Moi aussi, j'aime ça. En pyjama? En pyjama, j'aime ça. Puis, je n'aime pas ça être en gros talon puis courir pour écrire des comme qu'il de presse. C'est super ceux qui aiment ça. C'est fantastique. C'était juste pour moi. Donc, ça a ouvert la porte beaucoup, ça. OK. Donc, si à plusieurs reprises, l'univers ou mon corps a essayé de me dire « Tu n'es pas heureuse, Marie? Tu n'es pas en alignement avec le cancer, avec le burn-out? » Là, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute. J'ai entendu une voix. Là, j'ai entendu une voix. Oui. Bon, là, je vais expliquer. La voix, ce n'était pas une voix qui était… Marie-Pierre. C'est ça, exactement. Ce n'était pas ça. C'est mon chum dans le garde-robe qui me dit. C'est comme une voix intérieure, mais ce n'est pas ta voix. C'est comme si elle monte, mais ce n'était pas à moi. Quand ça dit « Non, tu n'aimes pas ça », ce n'était pas moi. Moi, j'étais en négation totale. Donc, cette voix-là, souvent, on se dit, on la réprime. Ils m'ont dit « Non, c'est mon imagination ou ça n'a pas rapport. » Mais c'était tellement détaché de moi que je ne pouvais pas l'ignorer. Puis, le message était tellement à l'encontre de ce que moi, je me disais, que c'était clair que ce n'était pas à moi. Ce n'était pas à moi. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée travailler à la caisse suite à mon arrêt de travail, sachant que j'allais quitter éventuellement. Puis, quand je tombe enceinte de mon dernier, mon petit Simon, je suis jamais retournée. Parce qu'après deux, tu en avais un autre. Moi, j'aime ça la torture. T'es courageuse. J'étais censée en avoir quatre, mais là, j'ai dit « Ok, non, on arrête. » Donc, je suis tombée en congé maternité et j'ai commencé doucement à canaliser avec des amis, avec ma soeur. Et c'est là que ça a commencé. C'est quoi canaliser exactement? Très bonne question. Donc, la canalisation, en fait, ce que c'est, c'est qu'on a tous la capacité de connecter avec les informations à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. On est des boules de vibrations, on est de l'énergie. Il y a de l'énergie autour et en nous. Et on a la capacité de connecter avec les vibrations pour les traduire, pour avoir de l'information. D'accord? Donc, la canalisation, en fait, ce que c'est, c'est que je connecte avec les messages des guides, avec les informations que les personnes me transmettent durant la session et je suis capable de la traduire pour eux. Souvent, ça rentre dans notre subconscient, puis moi, je suis capable de l'amener dans mon conscient pour la traduire. Donc, au début, souvent, quand j'essayais de comprendre, c'était plutôt des frissons, c'était des vagues de chaleur. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. C'était, en fait, j'apprenais le langage de la vibration. Et souvent, les gens, ils me disent, bien, moi, je voudrais canaliser. Tout le monde peut canaliser. Vraiment, là. C'est simplement qu'il faut apprendre un nouveau langage qui est le langage de la vibration, de la connexion. Puis, ça prend du travail à faire sur soi. Donc, c'est de développer sa capacité à le sentir. Exactement. Premièrement, être très présent dans son corps. Parce que moi, je pensais que pour connecter, il fallait que je sorte de mon corps. Je pensais que l'information qui flotte autour, il fallait que j'aille la chercher. Ce que ça faisait, c'est que j'étais plus présente dans mon canal. Et donc, je ne pouvais pas traduire l'information avec autant de précision. Donc, mon défi, c'était aussi que, comme c'est difficile un petit peu la vie, puis j'avais vécu certaines expériences de vie difficiles, j'avais tendance à fuir. Je sortais de mon corps. Quand je faisais ça, je n'étais pas complètement présente. Je suis un peu dans le brouillard. Donc, les premières deux années de la canalisation, moi, j'ai dû énormément apprendre à être présente, même quand j'étais inconfortable, ce que je ne faisais pas. Et aussi, apprendre à nettoyer mon énergie. J'avais accumulé énormément de débris énergétiques, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et donc, les deux premières années, je disais à mon chum, je ne suis tellement pas bien dans ma peau, là. Ah, je ne me sens tellement pas bien, mais c'est parce que j'ai tout remonté à la surface. Et on ne peut pas accompagner quelqu'un adéquatement si on n'a pas fait notre travail sur nous. Donc, maintenant... Je me rappelle aussi quand on a fait la session, puis que tu me l'avais fait, tu avais dit, OK, là, tu as des gens qui sont pris ici, il y a des gens qui sont pris là, puis on les enlevait. Exactement. C'est parce que souvent, dans les... C'est parce qu'on est énergé. Puis, je sentais la différence après, là. Ça s'est capoté. Oui, c'est ça, parce que quand c'est nous, souvent... Là, de plus en plus, on est capable de se nettoyer avec l'expérience. Mais au début, moi aussi, il a voulu que j'apprenne. Fait que parfois, j'avais comme juste une lourdeur ici, mais je ne savais pas c'était quoi. Ça me prenait plusieurs jours. À un moment donné, je réalisais, ah, c'était le personne. Puis là, je respirais dedans. Je pourrais vous donner quelques trucs après pour vous nettoyer. Oui, c'est bien. Ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai commencé à me nettoyer, j'ai commencé à canaliser beaucoup plus précisément. Parce que je n'avais plus mes blessures qui bloquaient... Les filtres. Exactement. Mes filtres, mes blessures, mes propres patterns, mes modèles qui m'avaient enseignés par ma famille, par la société. Et donc, au début, quand je canalisais, mettons, je vais donner un exemple. Si je voyais une personne avec un couteau dans l'énergie de la personne, tout de suite, j'assumais, danger. Il y a du danger. En fait, ce n'était pas ça. Il faut maintenant que je connecte avec l'énergie du couteau qui, parfois, ça veut dire de la culpabilité, du ressentiment, de la peur. Donc, c'est très, très... Il y a plusieurs couches à la canalisation. Donc, il faut apprendre toutes les subtilités. Mais si on est tout plein de débris et qu'on ne s'est pas nettoyé, on ne peut pas connecter avec la subtilité du message. Wow! Puis toi, ce qui est particulier aussi, c'est que tu connectes avec les guides. Oui, entre autres. Entre autres. Entre autres. Donc, tantôt, juste avant qu'on commence, il y a d'autres mondes qui se sont rajoutés à nous. C'est devenu weird. Il y a quelques personnes aussi qui veulent être là. Oui, oui. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est que les gens qui écoutent reçoivent ce qu'ils sont censés recevoir. C'est pour ça. Donc, si on regarde au niveau des guides, comment on fait pour... Comment toi, tu fais d'abord pour communiquer avec les guides? Super bonne question. Parce que moi, j'adore ça. Tu nous dis, on a chacun notre équipe de guides, de guides spirituels qui sont là pour nous aider. C'est comme le conseil d'administration qui sait ce qu'il va faire partout. Oui. Mais je vais expliquer un petit peu c'est quoi leur rôle. Donc, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a tous un plan de vie. Avant d'arriver, on a défini des apprentissages de vie spécifiques qu'on aimerait faire. Mais on a le libre choix à travers ça. Donc, moi, les guides, ils me montrent toujours le plan de vie avec nous dans le milieu puis il y a plein de chemins. Parce que si tu choisis, comme par exemple, si j'avais décidé d'ignorer mes symptômes, de rester à la caisse, c'est pas que je me serais trompée dans mon plan de vie puis j'aurais manqué ma vie. C'est juste que je n'aurais pas vécu une vie qui est en alignement avec mon âme qui aurait été beaucoup plus dans le plaisir, dans l'expansion. Mes guides ne m'auraient pas renié si j'avais fait ça. Non. Ils auraient continué à m'envoyer des petits problèmes. En fait, c'est pas eux qui envoient ça. Je devrais clarifier. Les gens me disent souvent « Ah, mes guides m'envoient plein de situations difficiles. » C'est pas les guides qui envoient les situations difficiles. On le crée de par notre propre vibration. Les guides, ils sont là, ils essayent de nous aider. Je fais souvent des blagues. Ils mangent du popcorn en se disant « Elle va comprendre » à un moment donné. Elle va comprendre. Elle va comprendre le message. Et les guides ont leur personnalité aussi. Oui, mais surtout, moi, je les vois au niveau de la vibration. Moi, mes guides font beaucoup de blagues parce que j'aimerais rire. Donc, une journée, j'ai essayé de congédier mes guides, moi, parce qu'ils ne faisaient pas ce que je voulais. Moi, quand j'ai commencé à canaliser, je me suis dit, quand j'ai découvert les guides, je me suis dit « Ah, enfin ! » Je vais tout leur donner la responsabilité. Moi, je ne vais rien faire. Je vais m'attendre à ce que tout se place tout seul. Il vient de rire, justement. Il vient de rire, justement. Non, c'est pas de même ça. Donc, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que vous avez le libre choix, mais vous avez aussi la responsabilité de votre expérience humaine. Donc, quand vous prenez des décisions, c'est votre décision, vous pouvez demander à vos guides de vous aider à vous guider pour que ce soit plus en alignement, que ce soit plus facile, pour que vous puissiez créer plus facilement avec eux. Mais ils ne vont pas le faire à votre place. Les seules fois où ils vont... Il faut passer à l'action. Mais il y a des étapes pour la passer à l'action, donc je peux peut-être après t'en parler. Moi, il y a une fois où... Donc, on a purifié puis passe à l'action. On a plein d'affaires à parler. Donc, moi, une journée, j'étais... Avant que je commence à canaliser, j'étais à une lumière rouge et la lumière a changé au vert puis j'ai entendu, encore une fois, une voix qui a dit « Attends ». Puis là, j'ai attendu, j'ai resté prise. Puis quand, durant mon... Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Il y a une voiture qui a passé sur serre rouge. Donc, ça, c'est un exemple. Les guides se sont vraiment émissés dans ma réalité pour que je ne puisse pas avoir d'accident parce que je ne pouvais pas... J'avais des choses à accomplir dans cette vie-ci. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que si vous avez eu un accident, que vos guides vous ont laissé tomber. Ce n'est pas ça du tout. Chaque personne a des plans de vie différents. D'accord? Donc, les guides, leur rôle, quand on a défini le plan de vie, leur rôle, c'est de nous accompagner pour nous rendre les choses plus faciles, plus fluides. Donc, moi, je dis ça, souvent, c'est une équipe de football, vous êtes le coach. Tant que vous ne dites pas « Embarque sur le terrain », ils ne vont pas le faire. Ils vont vraiment, à moins que ce soit comme mon expérience avec la voiture, ils vont vraiment vous laisser le libre choix. Mais c'est votre responsabilité de demander précisément ce que vous voulez d'eux. Donc, comment on fait ça? Comment on fait ça? Je lis dans ta tête. C'est clair. C'est la prochaine question. Comment on fait ça? Comment on fait ça? On le demande avec les vibrations. Donc, tout est une question de vibration. Ils parlent en vibration, les guides. Ça fait que si on dit « Je ne veux plus de dette », ils vont dire « On va y envoyer deux, trois dettes. » Parce qu'elle semble lever les dettes. C'est ça qu'elle vibre. Elle vibre les dettes. C'est ça. Exactement. Donc, à la place, c'est un super bel exemple. À la place de dire ça, ce que je vous recommande de dire, c'est « Ah, j'ai tellement hâte d'être dans la liberté financière. Je me sens tellement bien quand je peux voyager, sortir avec mes amis, être libre financièrement, être dans le plaisir, dans l'expansion, dans la connexion. La vibration est complètement différente. On le sent. Si on dit « Je ne veux plus de dette », elle a peur, la compréhension. C'est ça. Exactement. On doit aller avec le résultat qu'on veut. Moi, maintenant, ce que je fais... Super important. Oui, définitivement. Puis avec les émotions, comment vous voulez vous sentir. Donc, moi, maintenant, quand je parle avec mes guides, je leur montre, comme par exemple, je suis en train de créer une maison parce qu'en ce moment où on vit, c'est trop petit. Mes gars, j'ai trois garçons, ils sont grands, ça n'a pas de bon sens. Donc là, on a besoin d'une plus grande maison. Et donc, il n'y a pas d'urgence, mais je suis en train de le créer dans le plaisir. Je visualise les chambres, je visualise. Puis là, quand je l'ai, je l'essence dans mes guides, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis on est en train de le faire ensemble. Donc, c'est dans le plaisir. Excellent. Oui. Puis tu parlais tout à l'heure de purifier, de se nettoyer. Oui. Comment on fait ça? D'accord. Comment on fait pour nettoyer? Oui. Donc, chaque personne, je les invite à trouver leurs propres outils, mais je vais vous parler des outils de base. D'accord? Là, je vous avertis, les guides, une fois, ils se mettent de la conversation, fait qu'ils viennent, je n'allais pas dire ça, mais ils veulent que je dise autre chose. Donc, ils veulent parler de la nature. Les gens, trop souvent, ne prennent pas le temps d'aller en nature et c'est la meilleure façon d'augmenter votre vibration rapidement. Donc, de sortir 5 minutes par jour pour juste être en nature, ça va faire des miracles pour votre vibration. S'il fait froid, si c'est l'hiver, si vous êtes au Canada, touchez des arbres. Pas de mitaines, évidemment. Touchez des arbres pour se reconnecter pour s'enraciner. Le deuxième élément, c'est de nettoyer vos émotions qui sont lourdes, que ce soit le ressentiment, la culpabilité, la colère. C'est de ne pas les réprimer, pardon, c'est de les accueillir. Souvent, je faisais une session il y a quelques années avec une femme qui vivait beaucoup de honte. Puis quand les guides lui ont dit « Ok, on va connecter avec la honte. » Puis elle a dit « Ah non, 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 je ne veux pas faire ça. Elle va prendre beaucoup trop d'expansion. » Puis les guides, ils ont dit « C'est le contraire. Elle est tellement là qui permettent de s'exprimer pour pouvoir finalement la libérer. » C'est comme ce que moi j'enseigne avec le yoga, à ressoper, respirer, relaxer, sentir, observer, permettre. Exactement. Le permettre aux émotions qui sont là d'être là. On se fait enseigner dans la société de réprimer nos émotions, mais ils ne disparaissent pas ces émotions-là, ils vibrent encore dans votre subconscient. Donc, essayez de connecter avec des vibrations plus élevées quand dans notre vibration on a des vibrations plus lourdes, c'est très difficile. Donc, ça c'est le deuxième élément, accueillir ses émotions. Le troisième élément, c'est de méditer. Je ne peux pas dire le mot. C'est méditer. La méditation... C'est quoi la méditation pour toi? C'est très bien demandé. En fait, souvent les guides ne veulent même pas que j'appelle ça méditation, ils appellent ça un recentrement. De revenir dans son corps et d'inspirer, expirer. Moi, souvent, je le fais en voiture, je le fais le matin en me réveillant, je le fais dans la douche. C'est de prendre un moment pour sentir mon corps d'inspirer, expirer. Je dis souvent durant que je fais ça, avez-vous quelque chose à me dire? Je connecte avec mes guides, avec leur présence. Parfois, ça va juste être une idée, parfois c'est juste une sensation. Peu importe ce que c'est, je fais de l'espace pour qu'ils puissent me parler et je me donne de l'espace pour pouvoir être, pour pouvoir évacuer ce que j'ai besoin d'évacuer. Je vous suggère aussi d'écrire. Quand on commence à canaliser l'écriture, c'est extraordinaire parce qu'on se censure moins quand on écrit, on est occupé à faire d'autres choses. Donc, moi, ce que je vous suggère souvent, c'est de juste commencer, même si ça ne fait aucun sens, commencer à écrire puis laisser votre crayon aller puis vous allez recevoir de l'information. Et on fait quoi avec ces feuilles-là puis ces feuilles-là après? Vous pouvez les relire, définitivement, parce que moi, quand j'ai commencé, ça se fait de l'écriture inspirée. Quand j'ai commencé à le faire, au début, je le faisais avec une question puis là, quand je ne savais pas quoi écrire, je faisais juste écrire « Ah, il fait beau, là, 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 » ça n'avait aucun sens. Puis à un moment donné, il y a un mot qui me popait en tête fait que je commençais à l'écrire puis là, c'était des phrases puis je me suis retrouvée avec des livres et des livres de messages de guides puis c'était des beaux messages qui me disaient ce qu'ils me suggéraient de faire, comment faire pour me nettoyer, tout ça. Donc, c'était de la canalisation mais à l'écriture. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire mais ils se censurent. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. C'est vrai que si ce n'est pas rationnel, si on ne peut pas le toucher, si on ne peut pas le mesurer, il y a de la difficulté avec ça. Oui. L'autre élément pour le nettoyage, écrire aussi, c'est extraordinaire. Donc, si vous avez des choses que vous avez vécues qui sont très, très traumatisantes ou très difficiles, je vous invite à les écrire mais ne pas les relire. Il faut que ça sorte. Si vous avez eu des situations qui sont conflictuelles, difficiles, l'écriture, souvent les guides le suggèrent pour pouvoir au moins sortir les émotions même si vous ne donnez pas le message à la personne. Donc, l'écriture est un super bel outil pour émaner, pour évacuer. Excellent. Comment on fait pour connecter avec les guides? Oui. Donc, ils sont constamment avec vous. Constamment. Puis, on en a combien? Chaque personne a un nombre différent. Très bonne question. Les guides. Oui. Toi, tu as ton équipe à toi. C'est ça, exactement. Tu as ton équipe de guides. Donc, ils montrent qu'il y a des éléments différents pour chaque personne. Donc, comme par exemple, moi, j'ai 14 guides, 12 à temps plein. Ils sont très occupés. Je suis vraiment occupée. J'ai besoin d'un stationnement. J'ai besoin de tout ça. Je les utilise énormément. Les guides, ce n'est pas juste pour l'expansion spirituelle. C'est pour le quotidien aussi. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup de toi que tu en parles. Ta connexion aux choses normales de la vie. Super concrète. Les enfants, tu fais la vécette, tu te connectes avec les guides, tu continues à la laver de chape et les essuies. C'est ça, exactement. Donc, en fait, moi, c'est ça que j'ai trouvé difficile quand j'ai commencé à connecter. Je trouvais ça trop flyé. Je me disais, je pense que je ne connecte pas comme il faut parce que moi, j'ai besoin que ce soit dans le concret, dans le terre-à-terre. Il n'y a pas de mauvaise façon de connecter, vraiment. Comment on peut? On a chacun notre nombre de guides. C'est ça. On a chacun notre nombre. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est en méditation, laissez juste le nombre monter. Combien vous en avez? Laissez-le monter. Moi, quand je dis, d'habitude, je dis, OK, moi, j'en ai 12, puis il y en a un petit 14 qui monte en arrière. Ce que ça veut dire, c'est que j'en ai 12 à temps plein. J'en ai deux qui sont en arrière qui me font travailler. Qui travaillent pour moi, pardon. L'autre élément qu'ils veulent que vous compreniez, c'est en plus des guides, il y a aussi les archanges qui viennent nous aider. L'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Raphaël, Gabriel, il y en a plusieurs. Donc, eux, souvent, ils prennent certains dossiers. Donc, si, par exemple, vous êtes guérisseur, il y a des bonnes chances que Raphaël soit un de vos archanges parce qu'il s'élange l'archange de la guérison. Comment on fait pour le savoir? Donc, moi, je pense que si on a une attraction, si on est poussé à connecter avec un ange ou un guide, c'est parce qu'il essaie de connecter avec nous. OK. D'accord? Moi, j'utilise énormément Michael parce que j'avais très peur au début de la connexion. J'avais peur de me retrouver dans des situations incontrôlables ou dans des vibrations super basses. Donc, là, maintenant, j'ai compris que c'est moi qui décide, là, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas. Mais il y a des moments où il y a des vibrations plus basses. Je demande à Michael, viens juste l'enlever de là. Il n'a pas d'affaire là. Et il est fantastique. Il est fantastique. Fait que ça, si vous avez peur, demandez lui de vous accompagner là-dedans. Au niveau de la canalisation aussi, il y a des moments où il y a d'autres groupes de guides qui entrent juste pour certaines étapes. Donc, moi, par exemple, en plus de mes guides au quotidien, je canalise des groupes de guides qui sont là pour plus l'humanité. Là, on tombe dans le flyer. Là, on tombe dans le flyer. OK. Donc, fait que... Ça, tu ne m'en avais pas parlé. Non, je l'avais pas dit. Je le gardais pour la vidéo. Vous avez vu mes yeux gros. Donc, c'est des guides qui sont, en fait, présents pour... C'est plus pour augmenter la vibration de la Terre, pour le nettoyage. Donc, oui. J'ai un de mes groupes de guides qui s'appelait Kryon, K-R-Y-O-L. Puis, petite anecdote là-dessus. À un moment donné, j'étais à la table avec mon conjoint puis il me dit « Mais comment ils s'appellent, tes guides? » Puis là, Kryon, je n'avais jamais entendu ça. Puis là, je le vois écrit K-R-Y-O-L, Kryon. Là, mon chum, évidemment, il prend son téléphone puis il Google. Il dit « Ah, c'est une vraie affaire! » Il y en a vraiment un. Puis, il y a un groupe de guides, Kryon. Donc, c'est un de mes groupes de guides. Donc, moi, je vous invite à ne pas rester trop rigide dans ces « qui? » « Je canalise qui? » « Quoi? » Ça, c'est important. Juste dans le plaisir. C'est ça. Moi, j'ai plusieurs. Je me dis souvent que j'ai 21 groupes de guides en haut, mais je ne sais même pas comment ils s'appellent. Je connais juste deux des noms parce que ce n'est pas nécessaire. Je serais trop dans la rigidité si j'avais besoin de savoir tout. Donc, c'est une autre affaire. Ça l'ouvre une autre porte. Enlevons-nous du chemin quand on canalise. On n'a pas besoin de tout contrôler. On veut tout mettre dans des cases alors que ça ne peut pas y aller. On se parlait de chakras justement tout à l'heure. Oui, exactement. Tu disais, mais les chakras... Moi, je n'utilise pas beaucoup les chakras. Je n'ai rien contre les chakras. Vraiment rien. C'est simplement que moi, je connecte différemment. Donc, souvent, les gens, on en parlait tout à l'heure, les gens utilisent leur troisième œil. Moi, c'est rare que mon troisième œil est activé. Moi, mes guides me ramènent toujours dans mon chakra du cœur parce que c'est là qu'est l'essence. Puis, quand je suis connectée avec mon essence, je suis en connexion parfaite avec l'univers, avec mes guides. Donc, pour moi, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est juste personnel. Tu disais, tu reçois l'information. Moi, l'information, elle rentre de tout autour. Donc, parfois, j'ai des blocs d'informations qui entrent. Des downloads. Des downloads, c'est ça. Donc, c'est comme des gros blocs d'informations. Comme Marie-Pierre a dit, j'ai reçu un download. Je me suis reçu un download. Mais c'est là, mon chum, dans la cuisine, une autre fois, je rentre dans la cuisine puis il est comme ça. Là, j'ai dit, t'es-tu en train d'avoir un download? Ben oui! Il sentait sa tête vibrer. C'était extraordinaire. Ce qui est extraordinaire avec les downloads, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir c'est quoi. Moi, j'ai des blocs d'informations qui rentrent. Comment je le sais? C'est qu'énergie, il y a comme une grosse charge énergétique qui rentre. Souvent, à un moment donné, ça poussait puis je le sentais puis je l'ignorais. Puis à un moment donné, mes guides, ils ont dit, OK Marie, va t'asseoir. On essaie de te parler. Moi aussi, des fois, je les ignore. J'ai été m'asseoir puis je pensais que ça allait prendre 5 minutes puis une demi-heure plus tard, je suis ressortie de ma méditation. Ça avait été très intense. Je ne savais même pas c'était quoi. Puis trois jours plus tard, je suis en souper avec des amis puis mon ami est en train de parler puis à un moment donné, il y a un espèce de truc qui sort, un espèce de symbole puis je me lève puis là, le download que j'avais reçu, c'était pour ça. Donc, je m'enlève du chemin. Ça ne m'appartient même pas. C'était mes guides qui avaient besoin de travailler sur mon ami Derek puis ça a juste rentré comme ça. Wow! Ça a été un apprentissage difficile pour moi de m'enlever du chemin. Je voulais tout contrôler. Je pensais que c'était moi qui faisais le travail. En fait, puis... Donc, beaucoup, beaucoup de lâcher prise. Énormément. Énormément. Beaucoup d'humilité, j'ai trouvé parce que de ne pas savoir s'apprendre de l'humilité pour dire je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Pas d'ego. Parce qu'en fait, ce n'est même pas moi. Quand les gens me disaient « Hey, t'es extraordinaire! » En fait, ce n'était pas moi qui fais le travail. Merci, mais j'ai dû apprendre à ne pas être dans l'ego parce qu'en fait, si sans mes guides, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Et donc, je m'enlève du chemin. Des fois, je fais des canalisations puis mes guides me disent « Tasse-toi Marie, t'es dans le chemin. » Parfait! Puis je ne prends même pas personnel. Moi, je suis juste là pour leur faciliter le passage. Donc, dans la canalisation, ce n'est pas juste à propos de nous, la canalisation. C'est aussi pour leur permettre de faire le travail qu'ils sont censés faire. C'est merveilleux. Là, on peut te rejoindre de plein de façons avec ton livre par Skype qui va donner une formation aussi bientôt pour être capable de canaliser. Donc, on commence ça avec le livre. On commence ça avec le livre. Mon livre, une vie lumineuse. Parle-nous de ton livre. Comment il t'a été inspiré puis c'est quoi ces trois clés ou si tu veux juste le désir un peu. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, en fait, j'adore la lecture, j'adore lire. Ça faisait cinq ans que je voulais écrire le livre. J'avais trop peur du jugement donc je ne le faisais pas et je n'étais pas prête de toute façon. Et finalement, la vie s'est placée, je l'ai écrite en deux mois mais l'information, ça faisait des années que je la recevais. Donc, c'est sorti en deux mois et ce que c'est, c'est la connexion spirituelle et deux pieds sur terre. Ça a besoin d'être concret. Donc, comment on fait pour connecter spirituellement, concrètement? Selon moi, il y a trois clés. Il y a le plan de vie qui est la première clé. La connexion, le plan, c'est quoi l'expérience humaine qu'on veut vivre en lien avec l'expérience de l'âme? Donc, il y a des exercices pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi votre plan de vie, qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience. C'est super concret. Oui, 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 il faut que ce soit concret. Il faut que ce soit concret. En deuxième, c'est la vibration. Donc, je parle de la vibration, c'est quoi, comment on fait pour jouer avec la vibration et la troisième, c'est la création. Comment on fait pour créer et manifester et les choses qu'on veut qui existent. Exactement. Moi, je ne fais rien maintenant sans avoir créé dans l'énergie avant. Je travaille beaucoup moins fort. Ce livre-là, c'en est la preuve. J'avais peur, je me disais qui va me publier et McGill me disait fais juste le créer et ça va se placer et ça s'est placé parfaitement. Super. Ça, c'est une première façon. On peut aussi être en consultation avec toi en personne ou encore sur Skype. Sur Skype, oui. Et comment ça se passe? Parce que moi, je l'ai vécu bien dit ou comment ça se passe? Oui, donc juste avant que j'oublie, moi sur mon site web, le calendrier est virtuel donc les gens peuvent réserver ça. Donc, quand on s'assoit en session, c'est une session d'à peu près une heure puis on s'assoit et là, il y a comme des portes qui ouvrent. Comme moi, ce n'est pas moi qui gère la session donc les guides tout de suite ils entrent avec ok, on va travailler ça. Fait que souvent, comme par exemple, j'étais assise en session cette semaine puis j'avais des premiers respirants en commençant parce que je savais que c'est là qu'il allait qu'on aille. Donc, on commence avec ça. La mère de la cliente était complètement accrochée après elle donc on a commencé par décoller ça puis là, il y avait des éléments de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère qu'elle, elle avait pris. Donc, en fait, un gros nettoyage puis ensuite, elle regardait son travail puis quand je regardais son travail, c'était pas en alignement avec elle. Donc là, les guides, ils ne disent pas il faut que tu démissionnes. Ils donnent des suggestions pour qu'elle puisse commencer à transitionner vers ce qui serait beaucoup plus en alignement avec elle. D'accord? Donc, ça vient sous forme d'image. Moi, ça vient des phrases. Des fois, ça parle tellement vite parce que c'est pas moi qui parle, je suis pas en transe. Mais elle parle vite d'avant. Je parle vite pour commencer. Mais en plus, parfois, moi-même, il faut que j'apprenne mon ça parce que c'est un bloc de pensée qui rentre vite, vite, vite. Et tout le long de la session, je fais souvent des blagues. mon travail, c'est de distraire la personne parce que 10% de mon travail, c'est moi qui le fais mais 90, c'est dans l'énergie. Fait que je travaille puis là, le guide, lui, il est en train de faire ça puis il y a un autre guide qui fait d'autres choses. C'est drôle. C'est vraiment drôle. Oui, puis il y a des fois où le travail, c'est commencé avant que je commence la session. Donc, quand je commence, mettons, l'appel au Skype, c'est déjà 10 minutes que le guide, il est déjà en train de travailler sur la personne. Donc, moi, je suis vraiment la facilitatrice. C'est eux qui font le travail. C'est pour ça que tu dis que tu es une canalisatrice. Je canalis. Et un canard, le reste, c'est pas toi qui s'en occupe. C'est pas moi qui s'en occupe. Non, exactement. Puis aussi, ce que tu fais, c'est que tu apprends, tu aides aux gens à apprendre à être canalisatrice. Oui, l'enseignement, c'est la pierre angulaire de mon rôle ici. En fait, ma grande passion, c'est d'enseigner aux gens comment être travailleur de lumière. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, on n'est pas tous travailleur de lumière. Puis moi, la façon que je le perçois, c'est qu'on a tous la capacité de l'être. C'est pas tout le monde qui décide qu'ils ont le goût de faire ça, de connecter avec leur lumière, de la partager, de te connecter. Ça fait peut-être pas tous parce que c'est parti de notre plan de vie. Exactement. C'est exactement ça. Il n'y a pas de jugement selon le plan de vie de chacun leur appartient. Donc, je lance une école en ligne qui s'appelle l'Académie de la lumière qui va être lancée le 5 mai qui est l'anniversaire de ma dernière chimiothérapie. Donc, c'est super, super comme date. Pour moi, chaque année, le 5 mai, je célèbre la vie. Puis là, je vais la célébrer avec ma nouvelle école. Et la première formation, c'est une formation de 8 mois en accompagnement très, très personnalisé. Je prends juste une quinzaine d'étudiants et je vais accompagner les gens pour enseigner comment on fait pour se nettoyer, comment on fait pour connecter, comment on fait pour accompagner. Tout ce que je connais va être transmis dans cette formation-là. Wow! Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte. Ça va être vraiment wow. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez aimé. Puis si vous êtes touchés par Marie-Pierre, par ce qu'elle nous a partagé, je vous invite tous et à partager cette entrevue avec d'autres personnes. Je devrais mentionner, je fais des Facebook Live et Instagram Live les mercredis et les vendredis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va mettre les coordonnées en dessous pour que vous puissiez connecter avec Marie-Pierre. C'est fouet de tout ça. Oui, fantastique. Merci beaucoup, Marie. Un grand, grand merci. Moi aussi. Et je vous souhaite une super belle journée. Merci. Avec une connexion, avec le monde de l'invisible. Au plaisir. Merci. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada